Votre édito ce soir Patrick, Israël dans le piège du Hamas. Oui, on n'a pas fini de mesurer la portée de ce qui s'est produit le 7 octobre et de prendre conscience du piège dans lequel les assassins sont en train d'amener leurs victimes. D'abord mesurer l'onde de choc qui parcourt encore un pays, Israël, saisi d'horreur, un pays qui a pourtant connu d'autres épreuves dans son histoire, mais nous dit le correspondant du Figaro ce matin, Israël depuis samedi n'est plus le même pays. Israël avait été conçu comme un sanctuaire pour les juifs du monde entier après la Shoah, un refuge qui les protégerait à jamais des tueries de masse. Les 1200 morts assassinées samedi en quelques heures, 2400 blessés, soldats et civils massacrés sans distinction, femmes, enfants, bébés sur le sol israélien ont réveillé des références ou des comparaisons que nul ne pensait jusqu'ici possible. Références notamment à la Shoah. Oui, c'est le président israélien Isaac Herzog qui l'a souligné dès lundi. Il n'y a pas eu autant de juifs tués en une seule journée depuis l'Holocauste, a-t-il dit. En insistant sur les images, nous n'avions pas été témoins depuis la Seconde Guerre mondiale, donc de scènes où l'on voit des femmes, enfants, grands-parents et même survivants de l'Holocauste transportés dans des camions et placés en captivité. Parallèle développé également par le Premier ministre Netanyahou qui, lui, s'est référé dans une conversation avec Joe Biden à Babillard, terrible massacre d'Ukrainiens commis par les nazis en 1941 aux abords de Kiev. Netanyahou qui se livre à une autre comparaison en renvoyant les miliciens du Hamas à d'autres assassins. Le Hamas doit être et sera écrasé comme Daesh. Voilà les intentions exprimées par le Premier ministre israélien au moment où son armée continue de bombarder Gaza. On vient de le voir et de masser ses chars aux portes du territoire. Est-ce que la comparaison vous semble pertinente ? Oui, sans doute pour les atrocités commises, mais non pas du tout pour la situation sur le terrain. Le Hamas n'est pas Daesh dans le sens où le désert iraco-syrien où l'État islamique s'était déployé n'a rien de commun avec la bande de 40 kilomètres qu'on vient de voir où sont massés 2 millions d'habitants, administrés par le Hamas et pas forcément militants ou même acquis à la cause du Hamas. Pour mémoire, c'est quelques images de manifestations palestiniennes dirigées aussi contre le Hamas à Gaza, c'était fin juillet. Manifestation qui a été violemment réprimée avec des arrestations des opposants persécutés. Il faut rappeler aussi cette réalité de Gaza avec ses 2 millions de civils enfermés par le blocus israélien et sous dictature islamiste avant le déluge de feu qui est promis à ce territoire. C'est un autre bain de sang qui se prépare. Oui, qui a déjà commencé, on l'a dit il y a un instant, 1300 morts déjà d'après les autorités gazawies. Et l'une des questions qui vient, c'est comment imaginer que le Hamas n'ait pas anticipé cette réaction d'Israël, puisque dans le plan d'attaque du Hamas, tout a été fait pour susciter la terreur et la colère en Israël. Pourquoi les tueurs auraient-ils eux-mêmes filmé leurs crimes ou embarqué des miliciens spécialement chargés de filmer avant de diffuser ces crimes massivement sur les réseaux, si ce n'est pour amplifier l'émotion qui conduit à la riposte, riposte sanglante à Gaza qui fera l'objet d'autres vidéos épouvantables de nature à enflammer les opinions arabes. Et au-delà, dans nos propres démocraties, voilà le piège qui nous concerne tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada